Salut les bandits, ici Waystug et aujourd'hui on se trouve pour discuter d'un patch qui arrive bientôt sur Apex Legends. On a eu un post Reddit qui fait la liste de tous les changements qui vont arriver sur Apex Legends et laissez-moi vous dire que franchement tous ces changements ont beaucoup beaucoup de positifs et je pense qu'ils vont vraiment fixer pas mal de soucis avec le jeu. Alors le premier gros sujet et bien c'est le nerf du Wingman qui passe dorénavant à 34 dégâts par coups avec des chargeurs améliorés qui vous permettront de passer à 7, 8 et 9 balles en fonction de la rareté de votre chargeur donc chargeur commun, bleu ou violet et ça c'est quand même un bon nerf. Par ailleurs les 34 de dégâts et bien ça permet toujours de trishot un adversaire. Comme aujourd'hui il faut 3 balles pour éliminer un adversaire qui aurait 100 points de vie avec 34 de dégâts et bien on aurait toujours besoin de 3 balles. C'est un nerf que je voulais depuis longtemps et je pense qu'il est pas trop nerf pour laisser justement un peu de puissance au Wingman parce que c'est une arme pas facile à utiliser mais qu'on évite d'en voir tout le temps dans toutes les games. C'est vraiment quelque chose que personnellement j'attendais. Au niveau du Peacekeeper on a aussi une diminution légère des dégâts donc vous devez certainement savoir qu'une balle, un plomb de Peacekeeper ça fait 10 de dégâts. Quand vous tirez avec votre Peacekeeper vous en tirez 11 et bien ils ont réduit ses dégâts à 9. Tout simplement 9 de dégâts, un petit nerf mais qui fera assez de bien pour éviter peut-être que le Peacekeeper soit trop puissant. Il n'exclut pas à l'avenir de nerfs encore plus le Peacekeeper au niveau de ses dégâts étant donné que je vous rappelle que dans une précédente mise à jour ils avaient réduit la vitesse de tir du Peacekeeper lorsqu'on équipe des culasses. C'est quand même super chouette. Par contre le Eva 8 auto et bien lui contrairement au Peacekeeper bénéficie d'un plomb supplémentaire donc à date d'aujourd'hui il en tire 9 et bien à l'avenir vous pourrez en tirer 10 toujours avec les mêmes dégâts, 7 dégâts par plomb donc 70 de dégâts au maximum lorsque vous tirez avec le Eva 8. Rien au niveau du Mozambique, ça reste une arme troll qui ne changera pas. Un truc bien sympa aussi c'est le buff de la Flatline alors on reste sur vraiment les mêmes valeurs de dégâts mais par contre on a une diminution du recul horizontal parce que mine de rien quand on regarde tous les fusils d'assaut du jeu ça reste quand même celle qui est la moins intéressante la Flatline énormément de recul horizontal pour pas grand chose je vous rappelle qu'elle fait 16 de dégâts ce n'est que 2 dégâts de plus que la R301 donc ça c'est quand même super chouette au niveau du DPS on était à 160 pour la Flatline et 186 pour la R301 donc une arme avec un peu moins de DPS mais un peu plus de contrôle c'est quand même super bienvenu. Au niveau du longbow étant donné que le Wingman a été nerve je pense que le longbow prendra un petit peu plus d'importance dans la méta avec une augmentation de la vitesse de tir du longbow de 10% quand on compare le DPS du Wingman qui est de 135 on le compare par exemple au longbow et le longbow est à 55 donc on arrivera à peu près à 60 ce qui est 2 fois moins que le Wingman mais qui vous permet de tirer plus loin j'aimerais bien qu'il soit même peut-être buff un petit peu plus à l'avenir. Au niveau des armes énergétiques c'est des armes qui sont très puissantes mais qui ne sont pas jouées parce que personne ne trouve de munitions et que la méta est quand même vachement axée autour du Wingman, du Beast Keeper et des armes légères et bien on a une augmentation de 20% du taux d'apparition des armes énergétiques sur le champ de bataille alors quand ils disent 20% j'imagine qu'ils vont corriger ça pour prendre un petit peu du taux d'apparition des autres munitions et ça c'est quand même super sympa. On a aussi une diminution de la rareté du turbocharger qui passe de jaune à violet donc on aura plus de chances de jouer avec des armes énergétiques et c'est quand même sympa à voir si c'est pas trop puissant mais en tout cas je trouve que c'est un bon changement. Un autre changement énorme qu'on attendait depuis longtemps et bien c'est une mise à jour des hitbox de tous les personnages déjà Race va avoir la même hitbox que Bangalore alors j'avais fait une vidéo dédiée à ce sujet au niveau des hitbox et je vous expliquais que Pathfinder était la base à 100% et que Race était à 33% de la taille de Pathfinder 39% de la taille de Bangalore et par exemple Gibraltar était à 140% dorénavant tous les personnages de type mon petit tels que Bangalore, Mirage, Race, etc. vont passer à une hitbox de 39% au même titre que Bangalore donc tous les personnages auront la même hitbox et par contre pour ce qui est de Gibraltar, Caustic et Pathfinder au lieu d'être à 100% ils vont passer à 100% alors on n'a pas encore d'image et on n'est pas sûr que ça arrive dans la prochaine mise à jour mais en tout cas c'est quelque chose qu'ils ont l'intention de faire de corriger vraiment plutôt que de faire des micro-ajustements comme ce qu'ils ont essayé de faire avec le début de la saison 1 et les mises à jour de hitbox notamment au niveau de Pathfinder qui faisait plus de mal qu'autre chose parce que quand on tirait sur le personnage on avait l'impression de ne pas le toucher donc là ils vont rework tout simplement les modèles c'est quelque chose qu'ils auraient dû faire depuis le début et je trouve ça vraiment super chouette hâte de pouvoir tester ça une autre petite mise à jour assez minime mais mine de rien intéressante c'est vous savez toute cette barrière de montagne autour de Skelltown où vous pouvez camper avec un Pathfinder je parle pas du squelette mais vraiment de ce qui est autour et bien ça va passer en zone hors zone de 30 secondes de délai ils vont même relever un petit peu celle-ci je trouve ça positif parce que mine de rien c'est assez pénible d'arriver en fin de zone contre des joueurs qui campent là-bas et si on n'a aucune possibilité d'aller chercher ça devient frustrant on a aussi l'arrivée tant attendue d'une queue solo pour jouer tout seul en escouade mais uniquement contre des joueurs qui jouent aussi tout seul en escouade donc on aura deux files d'attente une file d'attente solo pour jouer voilà tout seul et une file d'attente normale où on pourra jouer si on a envie tout seul contre des joueurs aussi qui sont matchés mais en tout cas voilà on a la possibilité de jouer en pre-made ou alors vraiment en solo et ça c'est quand même sympa c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps je pense sur Apex pas de news d'un mode solo ni duo en même temps personnellement je trouve que ça gâche un petit peu l'ADN du jeu donc je suis plutôt satisfait et on devrait avoir on a le teasing de l'arrivée future d'un matchmaking avec peut-être des rangs on a pas plus d'informations là dessus mais en tout cas ça a été teasé et ça c'est quand même super chouette on a aussi une promesse des modifications drastiques du netcode pour que celui-ci s'améliore je vous rappelle que sur Apex le netcode est vraiment pas au niveau du tout on a une excellente vidéo du youtuber Battle Nonsense qui faisait le test et qui disait que tout simplement c'était le netcode le plus mauvais de tous les BR il y a énormément de compensation de lags ce qui fait que parfois vous avez l'impression de mourir alors que vous êtes derrière le mur et c'est le cas vous êtes vous derrière le mur mais sur l'écran de votre adversaire qui lag un peu et bien vous étiez à côté tout ça devrait être corrigé dans le futur je sais pas si c'est avec le prochain patch ou non mais en tout cas c'est quand même sympa on a aussi un petit teasing au niveau des défis et d'autres trucs qui devraient arriver pour agrémenter un petit peu plus le pass de combat étant donné qu'ils ont dit que le pass de combat pouvait être un peu mieux et bien ils vont nous rajouter des défis pas plus de détails là dessus non plus et enfin un truc qui devrait par contre arriver avec la prochaine mise à jour et que c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps c'est le système de statistique personnel qui vous permettra de voir vos nombres de kills votre KD vos nombres de fac de top 1 de top 3 etc ça devrait arriver dans un menu à part pas forcément pour montrer aux autres joueurs mais en tout cas juste pour vous pour savoir où vous en êtes sur Apex voilà dans l'idéal cette vidéo n'a pas été réalisée le 1er avril 2019 et du coup cette vidéo n'est pas tout à fait vraie dans le sens où et bien tous ces changements n'ont rien de concret j'avais envie de faire une vidéo pour le 1er avril et plutôt que vous dire que j'arrête Youtube ou les Battle Royales et bien j'avais tout simplement envie de vous faire mon patch idéal pour Apex Legends j'ai beaucoup réfléchi à ça je voulais faire une vidéo là dessus depuis longtemps j'ai pas l'impression que ça soit la direction dans laquelle les développeurs d'Apex ont l'intention d'aller notamment au niveau des hitbox et je trouve ça très dommage je suis très curieux de savoir les bandits ce que vous pensez quand même de mes propositions pour un patch qui serait vraiment le meilleur patch pour Apex Legends en tout cas selon ma conception et sur les besoins du jeu au niveau de l'équilibrage etc j'attends personnellement énormément un correctif au niveau des hitbox et surtout au niveau d'une solo queue très curieux de savoir ce que vous en pensez ne m'en voulez pas trop avec cette petite vidéo du 1er avril j'espère que vous avez passé un bon moment et laissez moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de mes propositions je vous dis à la prochaine pour une vidéo beaucoup plus sérieuse et concrète prenez soin de vous ciao les bandits abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501